Musique Ravie de savoir que vous êtes des nôtres pour ce rendez-vous dans votre série d'émissions « Bilan sur les ODD ». Aujourd'hui, je reçois pour vos chers internautes l'ONG internationale française. Tout au long de cet entretien, le chargé de mission nous dira l'essentiel sur les actions qu'il mène dans l'atteinte de l'agenda 2030. Bonjour M. Elisée Dicharé. Bonjour Mme Savo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un vrai plaisir pour nous. Présentez-nous votre association. Merci Mme. Je suis Elisée Dicharé, chargé de mission Engagement citoyen pour Solidarité Laïque dans le cadre du programme Compétences pour Demain. Le programme Compétences pour Demain qui est mis en œuvre en Afrique de l'Ouest, dans six pays en Afrique de l'Ouest actuellement, par Solidarité Laïque, comme je le disais, en consortium avec Aide et Action. Aide et Action, qui est aussi une ONG internationale française, avec le soutien financier de l'Agence française de développement. Et le programme Compétences pour Demain vise à trouver des solutions nouvelles pour l'autonomisation des jeunes en Afrique de l'Ouest, notamment dans les six pays actuellement où nous sommes en train de dérouler la première phase, la phase pilote de la mise en œuvre du programme. Et donc ce programme a deux as. Le premier as, c'est l'employabilité, donc capacité à l'emploi et capacité à entreprendre pour les jeunes. Et le deuxième as, c'est l'engagement citoyen. Donc comment est-ce qu'on fait pour que les jeunes soient acteurs de développement dans son milieu ? Alors, quand nous prenons le contenu de vos activités, est-ce que vous vous intéressez aux objectifs de développement durable ? Oui, exactement. Notre programme vient aider à l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc notamment de manière beaucoup plus spécifique, on prend en compte l'ODD4 qui parle de l'éducation de qualité, sur le même pied d'égalité, et l'apprentissage tout au long de la vie. Donc dans l'ODD4, on peut avoir les cibles comme 4.4, 4.5 ou 4.6, et 4.7, donc qui vont mettre l'ascense sur les apprentissages fondamentaux, donc comment savoir lire et écrire le français. Donc nous avons des programmes d'alphabétisation et tout. On a l'éducation de développement durable, donc les questions d'engagement citoyen, les questions de développement durable que nous prenais en compte. Et quand nous venons au niveau de l'ODD8, qui parle de croissance économique et travail décent, donc ici, nous mettons vraiment l'ascense sur l'accès des jeunes à l'emploi, leur capacité à trouver un emploi, à entreprendre, d'avoir un travail décent, à bénéficier de formations pratiques tout au long de la vie. Mais nos actions touchent aussi les autres ODD, parce que vous savez, les ODD sont interconnectés. Donc en agissant sur nos ODD, vous êtes en train d'agir sur l'eau, donc on va toucher les questions de gens, on va toucher les questions de changement climatique, mais de manière assez précise et spécifique, l'ODD4 et l'ODD8 avec les cibles 4.4, 4.6, 4.7 et les cibles 8.5, 8.6 et 8.9. Quand nous prenons par exemple les cibles 8.3, 8.2, par exemple 8.3 dit promouvoir des politiques assez sur le développement qui favorisent les activités productives. La création d'emplois décent en tant qu'une ONG de la jeunesse. Qu'est-ce que vous faites en ce qui concerne la création d'emplois vis-à-vis de la jeunesse ? On a conçu et mis en place un certain nombre de programmes, notamment un programme que nous avons déjà déroulé, que nous continuons de dérouler, la formation sur les techniques de rechange d'emplois. Donc qui capacite les jeunes à pouvoir vite trouver un emploi, être prêt à l'emploi, l'entretien d'embauche, le CV et tout ça. Donc c'est une formation que nous déroulons sur deux ou trois mois. Donc on a eu deux cohorts de formation avec des résultats des jeunes qui ont déjà eu des contrats, qui sont en train d'avoir des contrats par rapport aux postes qu'ils désirent. Et en même temps, notre programme d'entrepreneuriat. Donc on a un programme d'entrepreneuriat pour aider les jeunes à pouvoir aller vers l'auto-entrepreneuriat ou à l'entrepreneuriat directement, en tout temps prenant en compte les besoins de leur milieu. C'est pour ça que nous faisons un focus sur l'entrepreneuriat social et solidaire, l'économie sociale et solidaire, qui prend en compte les trois dimensions de développement durable, la dimension sociale, économique et environnement. Donc l'économie sociale et solidaire vient pour accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc nous encourageons vraiment les jeunes dans leur démarche entrepreneuriale à aller vers l'USS qui allie l'engagement citoyen, l'autonomisation des jeunes. Donc les jeunes qui partent d'un problème social dans leur environnement et qui créent des revenus pour eux-mêmes et qui créent des revenus pour leur communauté. Alors revenons sur l'ODD4, éducation de qualité. Alors qu'est-ce que vous faites ? Quelles sont vos actions qui impactent cette éducation ? Les apprentissages fondamentaux comme l'apprentissage du français, donc savoir lire, écrire et parler le français pour faciliter l'insertion professionnelle sociale des jeunes. À un point, il y a l'éducation au développement durable, qui entre aussi dans le compte de l'ODD4. Il va s'agir d'éduquer les jeunes à la citoyenneté, de les engager dans le développement durable, de traiter les questions d'environnement avec eux. Donc ces questions, nous les posons en compte. Et aussi, nous offrons aux jeunes une formation continue sur le long de leur parcours. Donc des formations vraiment pour venir renforcer leurs capacités pour pouvoir obtenir mieux l'emploi et pouvoir offrir quelque chose de plus que ce qui s'offre sur le marché. Alors pour avoir des résultats comptés, parce que vous êtes fissé des objectifs, quelles sont les techniques que vous mettez en place ? On a plusieurs techniques, comme par exemple les activités de renforcement de capacités, la mise en place d'un système d'incubation de projets et de mentorat, l'expérimentation de divers dispositifs de financement pour les jeunes. Et actuellement même, on est en train de, avec une trentaine de jeunes, expérimenter le financement participatif pour les porteurs de projets, que ce soit ceux qui sont dans les initiatives communautaires comme ceux qui sont à l'entrepreneuriat. Donc comment est-ce qu'ils peuvent mobiliser leurs ressources à travers le financement participatif, le crowdfunding qui est en cours et d'autres sources de financement. On a aussi le système de mettre les jeunes en groupe de jeunes volontaires, ce qu'on appelle les catalyseurs, pour pouvoir identifier les solutions dans leur environnement et pouvoir proposer des pistes d'action pour pouvoir résoudre ces problèmes. Quand nous parlons des ODD, c'est un agenda très complexe. Que faites-vous pour permettre à vos membres de comprendre de quoi il s'agit quand nous abordons les ODD ? C'est la sensibilisation, l'information. Et par exemple, pour les entrepreneurs, qu'est-ce que nous faisons ? Nous les amenons à véritablement expliquer ou amener à vraiment diriger leur entreprise à ce que l'entreprise qui veut le créer, mais l'entreprise qui souhaite développer puisse contribuer à l'atteinte des ODD. Donc, ils ont recyclé des bidons plastiques, qu'ils ont transformés en DLM, dispositifs de lavage de main, qu'ils ont distribués dans les écoles avec des sensibilisations, ils sont dans le recyclage, toutes sortes. Donc, vraiment, il y a cette dynamique qui est là et qui même conduit à la création d'une coopérative, une coopérative qui est à l'étape d'une coopérative éphémère pour toujours faire le lien entre l'engagement citoyen et l'autonomisation, et l'autonomisation et l'engagement citoyen. Donc, on aide les jeunes à pouvoir toucher des cibles, des points assez sensibles de l'eau de dépôt, pour pouvoir contribuer non seulement à les régler en termes d'engagement, mais aussi à pouvoir transformer ces problèmes ou ces défis en opportunités de création d'entreprises, d'autonomisation des jeunes. Alors, votre ONG a un programme, programme Compétences pour demain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Le programme Compétences pour demain est un programme qui est mis en œuvre en Afrique de l'Ouest. Et donc, son objectif, c'est de contribuer à trouver des solutions nouvelles pour l'autonomisation des jeunes. Comme vous le savez, on a 30 millions de jeunes sur le marché de l'emploi chaque année en Afrique. Donc, il y a le défi de l'emploi, mais quels dispositifs mettre en place pour aider les jeunes à pouvoir trouver son emploi. Et c'est pour ça que le programme Compétences pour demain a mis en place ce qu'on appelle les LABIS. Les LABIS, ce sont les laboratoires d'innovation sociale. C'est un centre d'innovation, de renforcement des capacités et d'action des jeunes. Et actuellement, on a des LABIS dans les six pays installés. Oui, les six pays, je rappelle, il y a le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Mali et le Sénégal. Et le Sénégal. Et comme je l'ai dit, les LABIS qui sont installés dans ces pays, pour le Bénin, c'est à Porte-Novo, le centre est à Porte-Novo. Donc c'est un centre pour les jeunes, renforcement de capacités, les accompagner dans leurs initiatives, les aider à pouvoir résoudre leurs besoins et tout ça. Donc vraiment, le centre est ouvert pour les jeunes et les accompagne sur plusieurs aspects. Alors, est-ce qu'il y a une activité qui permet aux jeunes de ces différents pays de se retrouver dans un croisé pour partager leurs expériences ? Oui, on n'a pas encore expérimenté, mais c'est prévu dans le cadre du programme, parce qu'il y a eu la crise sanitaire qui n'a pas permis l'intégration entre les différents pays. Mais on organise des sessions en ligne, on organise des webinaires, on organise des réunions en ligne, que ce soit par Zoom ou par Teams. Et on a des interactions sur WhatsApp pour le partage d'expériences et tout ça. Donc, on aura, après, lorsque la crise de la COVID-19 sera mieux maîtrisée, des sessions en présentiel où les jeunes pourront partager leurs expériences et interagir avec les autres pays directement. Sur le plan national, quelles sont ces organisations qui vous soutiennent dans votre lutte ? Oui, sur le plan national, je dois rappeler que le programme Compétences pour demain, qui est mis en oeuvre par la solidarité laïque, est porté au Bénin par l'ONG RADEB. Le RADEB, c'est le réseau des acteurs de développement de l'éducation au Bénin. Donc, c'est le RADEB qui porte juridiquement le programme au Bénin et sa mise en oeuvre, est responsable de sa mise en oeuvre. Donc, il y a le RADEB qui est le partenaire local, qui est responsable de la mise en oeuvre du programme. Et aussi, on a d'autres partenaires, je ne peux pas tous les citer, mais on a un partenariat avec l'Université d'Abou-Mekalabi, avec l'Agence nationale pour l'emploi, qui nous accompagne, qui est vraiment avec nous dans le conseil d'orientation. La même chose avec l'Université d'Abou-Mekalabi, avec le professeur Lojougou-Ale, le centre d'innovation d'entrepreneuriat de l'université. On a d'autres organisations de la société civile qui sont avec nous, avec qui nous mettons en oeuvre les actions également. Ce qui nous différencie, c'est peut-être notre volonté de collaborer avec les autres, d'impliquer tous les acteurs qui existent déjà à pouvoir faire encore quelque chose de plus grand, quelque chose de plus fort pour l'atteindre des objectifs du plan durable et aider les jeunes à trouver leur emploi, à trouver un bon emploi, à bien entreprendre, à pouvoir être des acteurs de leur milieu. À moins d'une décennie, l'échéance pour l'Agenda 2030, quel est le défi que vous voulez relever ? Le défi que nous voulons relever, c'est d'abord le défi de l'emploi pour les jeunes. C'est vraiment aider à ce que les jeunes puissent trouver un emploi, un emploi décent surtout. Donc vraiment, le défi que nous voulons relever, c'est mettre les jeunes au cœur du développement durable, c'est-à-dire donner la possibilité aux jeunes et la capacité pour eux de se prendre en charge en tant que jeunes et de pouvoir contribuer au développement autour d'eux, d'abord et dans leur pays. Donc vraiment, c'est ce défi que nous nous donnons de relever. L'État ne pourra pas aborder tous les aspects, donc il faut des acteurs comme nous pour venir combler les points et accompagner le gouvernement dans sa dynamique pour la réalisation du programme d'action du gouvernement, qui est aussi assez ambitieux et dont la réalisation va beaucoup profiter à la population et surtout aux jeunes de manière spécifique. À partir de vos explications, est-ce que vous êtes satisfait des efforts consentis par le gouvernement en matière de l'atteinte des ODD ? Je ne veux pas de satisfaction totale, mais satisfait de voir qu'il y a une volonté politique et que l'État aussi a mis en place des stratégies pour pouvoir les atteindre. Donc on est peut-être un peu plus loin du compte, mais le fait de voir une volonté politique pour la réalisation des ODD, il y a une première satisfaction. Maintenant, c'est d'attirer l'attention du gouvernement sur un certain nombre d'aspects et d'accompagner l'action du gouvernement à pouvoir véritablement réaliser ses objectifs. Mais on constate quand même des résultats sur plusieurs secteurs, comme je l'ai dit, l'eau, l'énergie, l'innovation, le numérique et bien d'autres secteurs. En tant qu'ONG, est-ce que vous arrivez à influencer le mode d'action du gouvernement dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 ? Je ne vais pas peut-être dire influencer, mais nous essayons d'attirer l'attention du gouvernement sur un certain nombre d'aspects. Par exemple, aujourd'hui, on est en train de faire un plaidoyer au niveau national pour la reconnaissance de l'USS, l'économie sociale et solidaire dont je parlais tout à l'heure, qui va venir accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable parce que l'USS, l'économie sociale et solidaire, prend en compte les trois dimensions du développement durable. Donc, on a déjà porté ce plaidoyer au niveau du Conseil économique et social, porté ce plaidoyer au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie. Et donc, l'idée, c'est vraiment que le Bénin entre dans cette dynamique d'économie sociale et solidaire, non seulement pour créer des entreprises qui ont un impact social et qui créent des revenus pour les jeunes et pour les populations, mais aussi qui permettent d'encourager les entreprises à avoir ce côté social, ce côté sociétal, l'entreprise, ce côté RSE, tout ça. Donc, on est vraiment en train de faire ce plaidoyer pour que le gouvernement puisse prendre en compte ceci. Ils vont pouvoir accélérer un certain nombre de choses et ça va venir accompagner leur volonté de pouvoir atteindre les objectifs de développement durable. Alors, je constate que l'entrepreneuriat vous tient à cœur. Vous voulez que les jeunes puissent commencer par oeuvrer, par innover. Mais est-ce que vous pensez que le contexte politique, le contexte socio-économique, ces contextes-là sont favorables vraiment à l'entrepreneuriat dans notre pays? Aucun contexte n'est favorable à l'entrepreneuriat, n'importe où. On essaie de créer le contexte dans le contexte. Mais comme je le disais, on a quand même une volonté politique affichée de pouvoir aider les jeunes à créer l'écosystème qu'il faut, même s'il y a des mesures qui viennent poser un certain nombre de questions. Mais après l'explication, nous comprenons que ce sont des mesures juste pour mieux inciter, mieux accompagner le secteur de l'économie du pays. Et donc, il y a cette volonté affichée. Il y a des dispositions qui sont prises pour non seulement faciliter la création d'emplois qui a été reconnue sur le plan national. Le Bénin est un premier pays dans la facilitation de la création d'emplois. C'est la création d'entreprises. Donc, c'est un premier pas. Et maintenant, la facilitation de l'accompagnement à l'écosystème. Donc, aucun environnement n'est assez favorable pour l'entrepreneuriat. C'est un combat. C'est une décision, c'est une volonté. On s'engage, on y va. Et on crée les conditions pour que ça marche, en fait. Dans toute assurie, il y a certainement des difficultés que vous rencontrez. Lesquelles, par exemple? La difficulté majeure actuelle, c'est la crise sanitaire actuelle. C'est la crise de la COVID-19 qui a ralenti un peu nos actions, ralenti un peu notre engagement. du fait qu'on était limité dans la mise en oeuvre des actions. Donc, vraiment ça. Sinon, les autres difficultés, on arrive à les surmonter grâce au soutien de tous nos partenaires qui sont avec Nompos. Aider vraiment la jeunesse à pouvoir s'assortir, à renforcer ses capacités, à l'accompagner dans l'auto-entrepreneuriat, l'entrepreneuriat et l'engagement, les participations citoyennes au développement de leur communauté. Alors, avant de boucler cet entretien, qu'avez-vous à dire? Juste remercier Benet ODD TV qui a initié ce programme pour mettre en lumière les actions des acteurs de la société civile et du gouvernement, parce qu'on a vu passer aussi les éléments du gouvernement qui ont expliqué le niveau d'atteinte des objectifs dans différents secteurs. Souvent, les organisations de la société civile font beaucoup de choses, mais peut-être faute de moyens sur la branche communication, on n'arrive pas à se faire connaître et à montrer tout ce qu'ils font. Et c'est un grand même défi, c'est un grand problème quand nous voulons rédiger le rapport alternatif, c'est-à-dire le rapport de la société civile a présenté lors du forum de haut niveau des Nations Unies pour l'atteinte des ODD. Le gouvernement a fait son rapport, la société civile aussi a fait son rapport. Ce n'est pas toujours chose facile de pouvoir faire ce rapport-là. Donc, mettre en lumière ces actions, c'est vraiment un merci à Béné ODD TV de mettre en lumière les actions du gouvernement dans l'atteinte des ODD et les actions des organisations de la société civile comme nous. Ça permet aujourd'hui de savoir ce que nous faisons et de pouvoir savoir qu'il y a des organisations de la société civile qui sont là et qui sont engagées pour l'atteinte des ODD, notamment aider les jeunes à vraiment trouver leur emploi, entreprendre et aider les acteurs de changement dans leur milieu. Donc, merci beaucoup. Chers internautes, nous sommes au terme de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada